Bonjour à tous les amigos et bienvenue c'est Bubix, on se retrouve aujourd'hui pour lancer une nouvelle série sur un jeu que vous connaissez peut-être déjà qui s'appelle Factorio. Alors Factorio c'est quoi ? C'est un jeu de gestion, vous arrivez sur une planète et vous allez devoir fabriquer des éléments dans des chaînes de production de plus en plus complexes afin de construire une fusée pour vous enfuir de cette planète. Donc vous l'aurez compris Factorio est un jeu de gestion où il va falloir attasser pointu et pouvoir gérer les chaînes de production qui vont devenir de plus en plus complexes et demander de plus en plus d'éléments divers et variés. Alors vous voyez c'est un univers en 2D sur un monde énorme, on va vraiment s'amuser à pouvoir optimiser toutes ces petites chaînes de production et du coup arriver à s'enfuir. Donc je ne connais absolument pas ce jeu, je vais donc le découvrir avec vous et j'espère que cela va vous plaire. Allez c'est parti ! Alors voilà nous nous retrouvons sur le menu principal du jeu qui est à la hauteur des graphismes du jeu, très simple. Mais un bon jeu de gestion n'a pas besoin de graphismes hyper pointus. On va souvent avoir des jeux de gestion qui sont vraiment pas très beaux mais par contre qui sont hyper pointus dans leurs interactions entre les éléments etc. Et c'est vraiment ça qu'on veut d'un bon jeu de gestion. Alors pour ce premier épisode nous allons démarrer une campagne et nous allons faire les premiers. C'est parti ! Alors nous voici directement dans le jeu, on voit effectivement notre vaisseau qui s'est écrasé, on voit qu'il y a plein de choses par terre. Ce module de sauvetage m'a sauvé la vie, j'ai bien peur que les autres n'aient pas eu la même chance que moi. Cette fenêtre mettra parfois le jeu en pause et vous donnera quelques conseils. Vous pouvez reprendre le jeu en appuyant sur tab. Ok. Alors vous pouvez voir l'objectif en cours dans cette fenêtre. Tab. Cette fenêtre vous indique l'objectif en cours. Très bien. Pour l'instant il n'y a pas d'objectif a priori. On va récupérer les débris sur le vaisseau. Utilisez les touches WASD pour se déplacer. D'accord. Donc déjà ça commence bien puisque les touches ne sont pas bonnes. Donc peut-être que nous avons la possibilité de faire des réglages. On va faire échappe. Voilà. Options. Raccourci. Alors aller en haut on va mettre Z. Aller à droite D. A à gauche. Et en bas S. Reprendre. Ouvrir l'interface du joueur à l'aide de E. Très bien. Sur la droite il y a vos recettes. Un clic gauche sur une recette fabriquera l'objet indiqué. La quantité sur la recette indique le nombre de fois qu'il peut être produit avec les ressources de votre inventaire. Quand vous survolez une recette, vous pouvez voir les ingrédients qu'elle requiert. Donc effectivement là il me faut 5 secondes, 3 plaques de fer, 2 barres de fer, augmente votre vitesse de minage, puissance de minage, dégâts 5 physiques, durabilité, etc. Et ici barre de fer. Donc les barres de fer en fait si vous voulez faire des haches en fer, vous voyez j'ai que des plaques. Donc ça fait automatiquement des barres de fer qui feront automatiquement une hache en fer. Ceci est votre fil d'assemblage. Les produits intermédiaires d'une recette sont assemblés automatiquement. Donc voilà c'est ça. C'est super. C'est pratique. Ah non c'est même pas, c'est 2 secondes, c'est très rapide. La hache en fer a été ajoutée automatiquement à votre emplacement d'outillage. Très bien, en bas à droite. Donc ça c'est une chose. Fermez l'inventaire du personnage, appuyez sur E. Ok, parfait. Où est-ce que je suis ? Pourquoi je ne peux pas aller sur la gauche ? Petit problème de configuration encore. Raccourci. Allez à gauche. Ah non c'est qu'il fallait mettre, très bien. Retour. Retour. Reprendre. Donc, objectif, approcher du minerai de fer et passer le curseur de la souris dessus. Un rectangle jaune apparaît. Pour l'instant il est loin d'être jaune. Ah, il faut se rapprocher. Quand vous survolez une entité, les détails utiles apparaissent dans l'angle supérieur droit de l'écran. Très bien, on sait combien il y a de fer, on connaît la quantité, temps de minage, etc. On va essayer de miner ça. Donc il faut cliquer droit, voilà, et ça mine. Très bien. Donc il y a 100 de fer, donc vous voyez, ça va me prendre un certain temps pour avoir assez de fer. Hum, si seulement je pouvais faire fondre ce fer quelque part. Fabriquer un four en pierre. Appuyez sur E pour regarder la recette. Donc un four en pierre. Il me faut de la pierre. On a des nouvelles recettes, des plaques de cuivre. Mais les plaques de cuivre, il me faut plein d'éléments pour pouvoir les fabriquer. Et des briques de pierre, donc aussi fabriquées dans les fours. Donc il me faut de la pierre. De la pierre, j'en ai ici. Pour l'instant, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup le principe d'aller farmer, d'avoir des ressources. On connaît très bien ça dans Minecraft, 7 Days, c'est vraiment les jeux auxquels j'aime jouer. Donc c'est super. On va fabriquer un four en pierre. C'est bon, a priori. Voilà. On va sélectionner le four en pierre et le placer sur le sol avec le bouton gauche. Je vais assurer que les entités apparaîtront en verre si elles sont à portée de construction. Par contre, j'aimerais bien enlever ma fenêtre. Voilà. On va se déplacer un peu. On va faire le four au milieu, là. Pile poil. Donc, on va ouvrir l'interface du four. Pour que le four fonctionne, il faut aller à la pompe et lui mettre de l'essence. Non, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Mais voilà. Ah si, on a le carburant ici. Donc effectivement, pour faire fonctionner le four, il va falloir du bois, a priori. Il va falloir du charbon. Après, je ne sais pas ce qu'il faut d'autre. Je crois que du charbon, on n'en a pas loin. Ouais, ça ressemble à du charbon. Très bien. Donc, on va utiliser du charbon. On va en récupérer surtout déjà. Je ne sais absolument pas combien il m'en faut, mais on va s'arrêter là. Voilà. On clique là. On met du charbon d'ici. Et qu'est-ce qu'il me faut ? Le minerai de fer. Non, ça c'est de la pierre. Voilà. Le four en pierre est maintenant en train de fondre le minerai de fer pour en faire des plaques de fer. Génial. Alors ça, jusque-là, on connaît un peu dans tous les jeux. C'est très bien. C'était du gâteau. Pendant ce temps-là, on va continuer à récupérer du fer. Prendre des plaques de fer fabriquées dans le four en pierre. Très bien. Plaque de fer supplémentaire. Je suis fatigué pour tout ce minage. Je me demande si on pourrait l'automatiser. Créer une foreuse thermique. Donc, on va dans notre table de craft. Et là, on a une foreuse thermique. Pour ça, il me faut un four en pierre. Pour faire un four en pierre, il me faut de la pierre. Donc, on va continuer à prendre de la pierre. On va faire une foreuse thermique. Donc, qui fabrique automatiquement. Enfin, qui fabrique tous les éléments automatiquement. Ça, c'est bien. On place la foreuse thermique au sol. Donc, la foreuse thermique... Pourquoi la foreuse thermique, elle est là ? Voilà, on la met sur le minerai. Et il lui faut aussi du charbon. Sachant que j'ai mis tout le charbon là-dedans. On va prendre un peu de charbon. On va aller le mettre dans la foreuse thermique. Et donc, la foreuse thermique, a priori, voilà, s'occupe. Les foreuses minent les ressources et les fonds ressortir devant elle. Si je m'éloigne, on ne comprend pas trop comment on récupère. Mais on va trouver. Ah, voilà. Il faut venir le fouiller. Ramasser les ressources minées par la foreuse. Ah, il faut appuyer sur F. Super. Très bien. On va remettre ça dans le four. Et on va faire une deuxième foreuse. Parce que j'aimerais bien qu'elle s'occupe du charbon. Ah non, il faut créer un coffre en bois. Pardon, autant pour moi. On va créer un coffre en bois. Donc, pour ça, il faut du bois. Donc là, il y a un arbre. Alors, un coffre en bois. Non, ce n'est pas ça. C'était ça. Ouais, c'était ça. D'accord. Mettre le coffre en bois à la sortie de la foreuse. C'est intelligent. Comment on fait ? Comme ça. Comme ça. Les ressources sont maintenant envoyées dans le coffre en bois. Ah, super. Ouais, très bien. Retirer les ressources du coffre en bois. Ça, c'est facile. Hop. Pas mal. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. On va faire la petite voile qui fait bien. Alors, ce n'est pas que l'écran est coupé. Vous voyez ? Ah, victoire. Tant que je voulais. 6 minutes 46. Niveau suivant. Ben ouais, on va enchaîner. Très bien. Alors, on est sur un niveau suivant. On dirait un site de minage abandonné. On dirait... Ok. Je me demande à quoi sert ce bras robotisé. Cette machine n'a plus de combustible. Ok. On va lui remettre du pétrole. Il prend les objets en face de lui et les dépose derrière lui. Ok. Il peut prendre et déposer des objets entre différentes machines. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, 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 tac. C'est bien. Ça permet d'automatiser tout ça. Effectivement. Hop. Il va prendre le matériel. Examinez le coffre en bois. Il y a probablement quelque chose dedans. Ah bah oui, dis donc. On a même un flingue. Génial. Alors, du coup, je ne suis pas du bon côté parce que vous ne voyez pas. Il faudrait que je me déplace peut-être un peu. Voilà. Vous ne voyez pas l'inventaire. Donc là, ça va mieux. Voilà. Donc, j'ai un pistolet. Ça pourrait m'être utile. Charger les munitions. Vous pouvez utiliser Shift bouton gauche à souris. C'est ça ? C'est bon ? Shift bouton gauche à souris. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne sais pas comment on fait pour charger les munitions. Charger les munitions. Vous pouvez aussi utiliser Shift bouton gauche à souris. Ah oui. D'accord. Comme ça. C'est bon. C'était quoi ça ? On aurait dit des pas. Vous pouvez tirer sur les ennemis à portée en utilisant Space. Espace, quoi. L'ennemi le plus proche de votre curseur sera ciblé. Très bien. Parce qu'il y a des ennemis. Vite tirer en utilisant Space. Non, mais je ne vois rien. Ah, il faut rester appuyé, quoi, en fait. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a des attaques sévères, hein. Je ferais mieux de mettre la production en route pour me préparer à les recevoir. Le deuxième bras robotisé est à l'envers. D'accord. Faire tourner le bras robotisé en utilisant R tout en pointant le curseur dessus afin qu'il dépose de minerai de fer dans le four en pierre. Ok, c'est parti. Lorsque vous construisez quelque chose, utilisez R pour changer l'orientation de votre construction. Merci. Pareil, là, on va remettre du pétrole et c'est parti. Ah, ben disons, le charbon, ça va à une vitesse de dingue, là. On va ramasser. Construire des machines. Foureuse thermique 4, four en pierre 5. Ok. Il me faut de la pierre. Ça, c'est du cuivre. Ça, c'est du fer. Ah, de la pierre là-haut. J'ai passé beaucoup de temps à miner cette pierre. Je devrais utiliser ma première fourreuse thermique pour la mettre à la place. Eh oui. Ok. En gros, arrête de t'embêter et automatise, quoi. Il me faut des plaques en fer. Donc, on va aller chercher des plaques en fer puisqu'elles doivent être dispo. Voilà, ça, c'est parfait. Ok. Et donc, fourreuse thermique. Voilà. Donc, la fourreuse thermique est en fabrication. Et je vais donc utiliser la fourreuse thermique sur les plaques en pierre. Ok. La fourreuse thermique est posée là. Il faut que je la tourne. Voilà. Comme ça, on va éjecter les trucs par là. Voir même, est-ce que je ne peux pas la déplacer. Ok. Et là, il me faudrait un truc avec un coffre. Alors, pour un coffre, il me faut du bois. Voilà. On construit un coffre. Et on vient le poser juste en face. Ok. Fourreuse thermique. Voilà. On va la laisser bosser. Et elle va aller me chercher de la pierre, normalement. Très bien. Super. Donc, fourreuse en pierre, il m'en faut 5. Fourreuse thermique, il m'en faut 5 aussi. Euh, non, 10. On va aller voir les plaques en fer, si ça a progressé. Carrément. Point en pierre, 5. Fourreuse thermique, 5 de plus. Voilà, je vais en fabriquer 2. Quoi faire de la pierre là-bas. Une, deux. Hop, hop, hop. On m'attaque. Voilà. Et là, on met... Un tapis roulant. J'ai pas de bras robotisés, donc on va aller chercher de quoi en fabriquer. Si, je peux en fabriquer un. Voilà. Tac. On met ça. On se fait un petit coffre. On se met du pétrole là-dedans. Parfait. On se met du pétrole dans le bras robotisé. Et c'est parti. On fait le tour de tous les coffres. Et là, c'est parti pour l'industrialisation. Donc, il me manque quoi ? Trois fourreuses thermiques. Et il me manque quatre fois en pierre. C'est génial. C'est génial. J'adore. J'adore ce principe de jeu. Ah, il faut les poser par contre. Ok. Par contre, j'ai plus de tapis. Alors, on va se fabriquer des tapis. Le charbon, j'ai ce qu'il faut. Le fer, j'ai ce qu'il faut. On va se faire d'autres... D'autres productions de matériaux, là. Tac. On va se mettre... On va se mettre la troisième. Ah non, on est au bord de la map, quand même. On va se faire du tapis roulant. Trois. Je sais pas combien il m'en faudrait, mais... Ça, c'est pas mal. Voilà. On va se mettre un bras robotisé, mais il me faut des engrenages. Voilà. Un coffre, mais il me faut du bois. Ah non, j'ai oublié le bras robotisé. Comment on fait pour péter un objet qu'on veut plus ? Ah, on peut le reprendre. Génial. Là, c'est un four qu'il me fallait, en fait. Ils sont où, les fours que j'avais de tout à l'heure ? J'ai perdu les fours que j'avais de tout à l'heure ? C'est curieux, ça. Ah, j'ai de la pierre, en tout cas. Ça, c'est sûr. Allez. Quatre fours. En fait, je vais l'enlever, le bras robotisé. Je vais le remplacer par... Ah bah, je les ai posés par terre, les fours. Je sais pas comment ça se fait. Voilà. Et on va mettre des tapis. Un bras robotisé qui fait ça. Et un four qui fait ça. Ça. C'est parti pour l'industrialisation. Le four en pierre, un dernier. Voilà. Tapis, un de plus. Ok. Et... Mettre du pétrole dedans. Qu'est-ce qu'il me faut de plus ? Ça, non. Trois bras en plus. Et maintenant, il me faut du pétrole. Donc, je vais chercher de quoi faire du pétrole supplémentaire. Sachant que là, il n'y en a plus. Au niveau des fours, on est ok. Une fourreuse thermique de plus, ça ne serait pas de refus. Je l'avais pourtant. La fourreuse thermique, j'ai dû la poser quelque part. Alors ça, c'est un peu chiant. Des fois, on lâche des objets par terre. Il faut que je fasse attention. On va la refabriquer. C'est pas très grave en soi, mais... Il faut que je fasse gaffe. Ça, c'est de la pierre. Il n'y a plus qu'à ramasser le matériel. Ah, il faut aller faire du cuivre aussi. Il voulait que je fasse du cuivre. Il ne me l'a pas dit dès le départ. Je ne pouvais pas deviner. Les plaques de fer, on va les avoir en 2-2. Et les plaques de cuivre, c'est parti, on y va. Je pense qu'il faut que je rajoute des fourreuses sur le charbon. 5 fourreuses de plus. Des fourres qui vont bien. Des tapis. Il va manquer... Il va manquer des plaques de fer. Après, il faudrait pouvoir récupérer les affaires dans les fourres pour pouvoir les amener dans un coffre. Je ne m'embête pas à faire tous les coffres, tous les fourres. Voilà. Il faudra regarder comment on fait. Ok. On a dit qu'on accélérait un petit peu le charbon. Super. Oui, super. Mais il faut que je mette quand même de quoi alimenter mes nouveaux extracteurs. Sachant que du coup, j'ai... Putain, j'ai cru que j'allais mourir. Ouais, sachant que du coup, ça ne va pas assez vite, là. Au niveau du charbon, il faudrait que ça aille plus vite. Mais c'est bien, ça a l'air d'accélérer. En tout cas, ça va plus vite que le bras. Il me faudrait même un autre bras. On va voir si je fais ça comme ça. Ah non, ça ne veut pas. Ah si, ça veut. Voilà, comme ça, il y a deux coffres qui vont aller fournir mon coffre principal. Ça, c'est parfait. Ok, donc on va s'occuper du cuivre. On va mettre trois foreuses. On va mettre des tapis roulants. Du tapis roulant qui va bien. Pas assez. On va mettre du charbon. Il faut que ça avance. Et ensuite, on va mettre forcément un bras. On va mettre un premier bras par là avec une forge en face. Mais comment ça se fait que je n'ai pas de forge ? Je dois laisser les trucs dans les coffres. Je ne sais pas comment je fais, en fait. Comment je me débrouille ? Je perds mes affaires. Ah bah oui, regarde, ils sont là les fours. On ne les voit pas très bien sur la nappe. Il faut que je fasse attention. Il faudrait que je trouve pourquoi je les perds, en fait. Bon, bref. On va mettre un premier four par là. Alors, je n'ai plus de charbon. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'il se passe avec mon four ? Il n'est pas posé au bon endroit. Non, il n'était pas posé au bon endroit. Ok, on lui met du pétrole. Lui aussi. Voilà, c'est bon. La production de cuivre est partie. Mais je pense qu'il va falloir que je l'augmente. Parce que je vois que la file d'attente s'agrandit. On va mettre un deuxième bras avec de quoi travailler. Il me faut du pétrole supplémentaire. Du charbon, pardon. Voilà, et la production est lancée. Sachant qu'il me faut 75 de charbon, des plaques en fer. Je vais en avoir là. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que ça, je l'enlève. Et que je fasse des... Ça aussi, je l'enlève. Voilà, je vais enlever tout ça. Je vais faire des tapis roulants supplémentaires. Je ne l'ai pas vu arriver, lui. Voilà, donc du coup, voilà. Les deux tapis roulants de fer arrivent au même endroit. Ce qui va me permettre d'être beaucoup plus efficace. Donc là, ça a des pots de graves. Là, ça a des pots de graves. Bah, c'est parti. Plaque de fer, 289 sur 150. Là, on va récupérer le charbon. Et là, on va récupérer le cuivre. Ok, le cuivre, c'est bon. On a ce qu'il faut. Il n'y a plus que le charbon. Et on a fini. Et franchement, je comprends. Quand on disait que c'était chronophage, quand tu es dedans, tu as envie que ça tourne, quoi. Alors, par ici, il y a de la pierre. On va voir la pierre, j'en ai en masse. Charbon, je n'en ai pas assez. On va faire deux extracteurs de plus. On va faire du tapis roulant. Voilà, super. Je ne sais pas. Voilà. Tu vois, je l'ai encore fait tomber. Allez, c'est parti. On met du charbon pour récupérer du charbon. Deux extracteurs de plus, déjà. Ça va tourner un peu mieux. Et surtout, je commence à tomber en rate sur pas mal de trucs, là, sur des extracteurs. On va voir. On va récupérer le charbon. On va attendre que ça pulse un peu. Allez, 56, plus que 20. C'est génial, les petits bras, là, qui font gligli. Et puis, j'imagine qu'après, on va pouvoir fournir en charbon directement les machines pour qu'elles soient autonomes, etc. Ça va devenir un truc de fou. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Je pense avoir tout ce dont j'ai besoin. Parfait. Il est temps de passer à autre chose. Très bien. Et nous voilà au niveau suivant. Eh bien, c'est parti. Niveau suivant. Information supplémentaire. Alt mode. Appuyez sur Alt pour activer et désactiver la superposisation d'informations supplémentaires, aussi appelées Alt mode. Alt mode. Ok. Très bien. Bon. Ah, c'est des trucs et astuces. Les deux côtés du convoyeur. Les convoyeurs ont deux côtés qui peuvent être utilisés pour transporter des objets. Ah ouais ! Côté gauche et droite de chaque convoyeur peuvent être utilisés pour différentes ressources. Les bras robotisés déposent les objets sur le côté le plus éloigné du convoyeur et prennent les objets depuis les deux côtés. Alors, attends. Ils déposent les objets sur les côtés les plus éloignés du convoyeur. Ok. Ils peuvent prendre des objets depuis les deux côtés. Ouais, parce que là, vous voyez, du coup, il va chercher les faire. Les bras vont les mettre dans les fours. Ok. Et en fait, on va prendre des fours et les poser sur l'autre tapis qui va les envoyer ailleurs. Ok. Raccordement de chaudière. On n'en est pas à l'étape de la chaudière. Bon, nous voilà. Donc, sur une nouvelle installation. Si j'avais assez d'électricité, je pourrais construire un radar pour localiser le site du crash. J'ai pratiquement de quoi générer de l'électricité au moment juste de l'eau venant du lac. Bah, parfait. On va faire une pompe. Très bien. Du coup. Ah oui, là, on a beaucoup, beaucoup plus de matériaux. Enfin, beaucoup plus de choses à fabriquer. On a une arme, on a des munitions, mais on est déjà plein. Ah non, on peut en fabriquer. Génial. Pompe côtière, etc. Donc, construire une pompe. Là, il me faut du charbon pour faire fonctionner la chaudière. On va d'abord construire. On va écouter ce qu'il dit, le monsieur. On va construire une pompe. Pompe côtière. Voilà. La pompe côtière, on va la placer là. Attends, peut-être pas, parce qu'il faut aller jusqu'à la chaudière. On va la placer là. Voilà, tout proche de la chaudière. Et, il faut construire des tuyaux pour apporter de l'eau de la pompe à la chaudière. Très bien. Mettre du carburant dans la chaudière pour générer de la vapeur. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Utiliser des tuyaux pour relier la sortie de la vapeur à la machine à vapeur. Je n'ai pas assez de plaques de fer. C'est un problème. Foreuse électrique, c'est quoi ça ? Merde, comment je fais ? Ah, très bien. Super. Il fait nuit. Ah ouais, il y a tout un tas d'informations. Et là, on voit Alt Mode, on voit que tout fonctionne. Alors, j'ai relié la sortie de la vapeur à la machine à vapeur. Ok, mais pour l'instant, je ne comprends pas trop comment ça marche. Est-ce que j'ai bien relié ici à là ? Ok. Là, c'est la sortie. Je me suis trompé, ce n'est pas là ? Ça me semble pourtant être là. Je ne comprends pas. Lampes. Chaudière. Ok. Pompe côtière. Circuit électronique. Bois. Plaque de fer. Armure légère. Alors, on relie. Utiliser des tuyaux pour relier la sortie de vapeur à la machine à vapeur. Ça, c'est la chaudière qui produit de la vapeur. Et là, il y a une machine à vapeur. Donc, il faut utiliser des tuyaux. Ah oui, je l'ai compris. Ça sort de là. Ok, il fallait savoir que ça sortait d'en haut. Mais il y a une flèche en même temps, j'aurais dû lire. Bien, la turbine peut produire désormais de l'électricité. Très bien. L'efficacité des turbines à vapeur est à son maximum quand elle reçoit la vapeur à 165 degrés. Et alors là, elle reçoit à combien ? 165 degrés. Bah, elle est au maximum. Connecter la foruse électrique à la turbine à vapeur à l'aide de petits tuyaux électriques. Ah, on a encore plus de trucs. Génial. Petits tuyaux, câbles en cuivre. De petits poteaux électriques. Pardon, des poteaux électriques. Petits poteaux électriques. Il me faut du bois. Donc, on va aller couper du bois. Génial. Ah oui, on installe l'électricité, quoi, vraiment. Parfait. Donc, tout est alimenté en électricité. C'est parti. Tout fonctionne. C'était de la rigolade. Afin de construire un radar, vous devez d'abord récupérer des plaques de fer et de cuivre. Très bien. Utilisez des foreuses électriques pour miner les ressources. Elles sont bien plus rapides que les thermiques. maintenez une alimentation électrique continue en charbon pour vos chaudières. Sinon, vous risquez de ne plus avoir assez d'électricité. Très bien. Donc, sachant que j'ai du charbon là, est-ce que je ne peux pas mettre un bras robotisé qui va de là à là ? Parce que là, il faut que je mette du charbon dedans. Le problème, c'est que là, non. Ah oui, mon bras robotisé, déjà, il ne va pas. Donc, ce n'est pas cool. Et en plus... Et en plus, et en plus, quoi. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Ouais, celui-là, il va me prendre tout, en fait, au passage. Et si lui, je l'enlève ? Je me fais attaquer. Non, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas ? Attends, alors, je remets. Je ne comprends pas. Pourquoi il ne veut pas, lui ? Ok, bras robotisé, c'est ok. Il ne veut pas venir les prendre. Bon, on va les mettre à la main. Mais il doit y avoir un truc. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il me faut ? Là, il y a quoi ? Il y a du fer. Donc, on va faire du fer. Le fer, pareil. Donc, on va venir l'extraire comme ça. Et il va y avoir un... Toc, on va faire un... On va venir l'extraire comme ça, j'ai dit. Et on va mettre un tapis roulant devant. On va le faire venir jusque là, le tapis roulant. Mais pourquoi ça se pose là, tout seul ? Ça, j'ai du mal à comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas une des touches, en fait, qui est en doublon ? Z, D, Q, S. Ah bah si ! Libérer le curseur, outil pipette. C'est ça, en fait. Est-ce que j'ai la touche R ? Oui. Est-ce que j'ai la touche T ? On va faire ça. OK. Retour. Reprendre. Très bien. Un poteau électrique. Je suis trop loin. OK. Donc on va venir mettre, on va venir fabriquer un deuxième poteau électrique. Ah punaise ! Donc quelle est cette touche qui me fait tout tomber là ? OK. C'est le Z. Donc, qu'est-ce que j'ai en Z ? Le Z, le Z, le Z, le Z. Où est-ce que je l'ai ailleurs ? Je ne le vois pas. Inventaire. Fabrication. Éditeur. J'ai le bouton Z. À chaque fois que j'appuie, voilà, jeter un objet. OK. Y. Très bien. Voilà. Au moins, j'aurais plus ce problème qui est somme toute un peu embêtant. Voilà. Et on va le mettre par là. Ah, on va peut-être pouvoir décaler tout ça d'un cran. Ce pistolet ne sera pas suffisamment puissant pour les contenir. Il devrait faire un fusil d'assaut. OK. OK. On va faire un fusil d'assaut. Pour l'instant, j'en suis surtout à l'état où il faut que je fasse... Oh, putain. Ah ouais, effectivement. 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 Je vais mourir. Je vais mourir. Ah ouais, mais j'en suis loin du fusil d'assaut. Il est bien gentil, lui. Photo électrique. Voilà. Ah merde, c'est pas un four électrique, ça, par contre. Est-ce qu'on a des fours électriques ? Chaudière. Ah merde, on n'a pas de four électrique. Bon, ceci dit, on doit avoir un paquet de charbon là-dedans. Voilà. On va vérifier qu'il y en a bien assez là-dedans dans la chaudière. Ça, c'est fait. On va enlever ça. Ça, ça ne me sert à rien. Ça, on va le mettre comme ça. Et là, on va venir y mettre, du coup, du charbon, du charbon. Parfait. Ouais, très bien. Qu'est-ce qu'il me fallait d'autre ? Il me fallait du cuivre. Ça, du cuivre. Très bien. On va mettre ça comme ça. Enfin, on peut faire à la chaîne, c'est génial, ça aussi. Du cuivre, bras robotisés, pareil, et four, pareil, deux. Ça sera très bien. Il manque des potos électriques. C'est parti. Allez, on va chercher notre charbon. D'ailleurs, si le charbon, on pouvait le faire aller dans l'autre sens, ça serait parfait. Oh là là, ils m'ont bien attaqué les trucs. Comment on fait ? Oh, j'ai mis la map, c'est horrible. Merde ! Ah ouais. Le charbon, j'aimerais bien qu'il aille dans l'autre sens. Et on va mettre les tapis roulants dans l'autre sens. Evidemment, le seul endroit où je ne peux pas le mettre, c'est là. Très bien. Comme ça, le charbon, on peut aller le chercher direct, c'est parfait. Ça, on va lui mettre un stack. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça, on va lui mettre un stack et c'est parti. Donc, on y va. Bah, on est à fond, on est au taquet, les amis. J'ai mal posé mes bras robotisés, génial. On va se faire un petit fusil d'assaut, quand même. Pour être à l'abri des vilains pas beaux. Et on va se faire une armure légère aussi, tant qu'à faire. Vous pouvez équiper plusieurs armes. Celle actuellement utilisée est sur fond vert. Ok. Vous pouvez changer d'arme active en utilisant table. L'arme doit avoir des munitions. Alors, on va remettre du charbon dans la machine à vapeur. Bah, c'est génial l'électricité. On fait plein de choses avec. En tout cas, l'extraction, ça va à une vitesse folle. Il faut vraiment automatiser plus facilement tout ça. Je pense que je pourrais rajouter un autre four ici. Je ne vais pas pouvoir les contenir moi seul. Je vais utiliser des mitrailleuses automatiques pour défendre ma base. Bonne idée ! Mitrailleuses automatiques. On va faire ça. Bon. En attendant, ma petite mitraillette a été bien rapide. Voilà. On va se mettre une petite mitrailleuse automatique. Alors, la mitrailleuse automatique, il faut lui mettre des munitions. Des munitions que je n'ai pas. Si je vais lui mettre la moitié. voilà. Là, il me faut du pétrole, mais là, il me faut aussi un autre bras ici. On va lui mettre un petit peu autoélectrique et c'est parti. du pétrole ici. Eh bien, on est plutôt pas mal. On va faire le tour des plaques parce que vous voyez, on est au taquet. 65, il ne m'en manque que 10. Les plaques de cuivre, j'ai largement ce qu'il faut. Ah, il manque 3 plaques en fer. Plus qu'une, c'est bon. Yeah, bien, je pense avoir tout le nécessaire pour construire des radars. Je vais voir, les radars scannent les environs. Plus vous en avez, plus vite, vous découvrirez l'épave du vaisseau. Ils consomment beaucoup d'électricité. Assurez-vous de produire suffisamment d'énergie pour les alimenter. Il est possible que les ennemis s'en prennent à vos radars. Vous feriez mieux de les protéger avec des mitrailleuses automatiques. OK. Selecteur scanné, 0 sur 50. On avait une carte. Je ne sais pas comment j'ai fait tout à l'heure pour arriver sur la carte. Ici, ça me produit. Production, ça. J'ai consommé 270. Ah ouais, vous voyez, les bras. Je produis à peine ce qu'il faut. Alors, comment je fais pour augmenter la production ? Peut-être qu'il faut que je rajoute une chaudière. On va essayer. Alors, pour ajouter une chaudière, je pense qu'il faut un autre tuyau, une autre pompe. On va faire une autre pompe, une autre chaudière. On va se mettre comme ça et puis on va faire quelques tuyaux. Ah, merde, non. Ce n'est pas là qu'il faut les mettre, ceux-là. Un tuyau en plus, s'il te plaît. Ah, elle est efficace la mitraillette. Alors, voyons voir. Du coup, est-ce que ma production est plus importante ? Pas vraiment, hein. Comment je peux faire une production plus importante ? J'y envoie plus de vapeur. Je ne vois pas trop, en fait. bon, on va essayer de faire des scans, des radars. Niveau cuivre, ça dépote grave. Le fer, c'est en train de rattraper son retard aussi. on va prendre du matos. On va faire tout ça. Il me faudrait une mitrailleuse de plus où je vais annuler un radar. Ouais, c'est bon. On peut dézoomer un truc de fou, quoi. Moi, je ne savais pas. Si, genre, je mets un radar là. Ah, il me faut l'électricité aussi. Ça, c'est le réseau électrique. Je ne suis peut-être pas assez loin. Par contre, les lignes électriques, c'est un peu chiant à poser. Parce qu'il faut mettre 12 000 trucs pour arriver à faire une ligne électrique. Alors, je vais mettre un radar là. Par contre, je n'ai plus de munitions. On va en fabriquer un peu. Et on va laisser scanner les environs. Pendant ce temps-là, on va aller chercher d'autres matériaux. Voilà, on va vérifier que notre charbon est bien présent partout. tac, tac. Alors, ici, on a assez. Ici, on a assez. On a scanné deux zones. Pourquoi j'ai ça dans la main ? Tac. Allez, trois zones de scanner. On veut faire des lampes aussi, il m'a dit tout à l'heure. Je n'ai pas fait de lampes. On va en faire quelques-unes histoire de voir ce que ça donne. Ouais, c'est clair quoi. C'est bien. On va scanner par là-bas. Ou c'est le bord de la map, ça, en fait ? Ah non, ça, ça doit être le bord de la map. Je vais aller scanner par là-bas, alors. Est-ce qu'on peut mettre des poteaux au milieu de l'eau ? Alors, qu'est-ce qu'il manque du bois ? On va aller chercher un peu de bois. Alors, des poteaux. On ne peut pas faire traverser les océans avec nos poteaux. Ça, ce n'est pas cool. Alors, j'ai scanné déjà six régions. L'industrialisation, quoi. C'est parti. On va mettre notre radar par là. Ça, c'est la tourelle de défense. On va venir charger en munition. Bam. Et on va mettre un radar ici. C'est parti. Et c'est cool, on va augmenter notre niveau de scan. C'est bizarre, elle semble éteindre cette chaudière. Est-ce que c'est parce que les tuyaux ne marchent plus ? Comment on peut réparer des tuyaux ? La chaudière doit être au taquet déjà, je pense. Tout le monde fonctionne correctement. Non, tu vois, les extraiteurs, ils n'ont pas assez d'énergie. C'est pour ça que ça va moins vite. Alors, je ne comprends pas comment je peux faire pour lui filer plus d'énergie. Le truc de fou, j'ai tout arrêté. OK. Tant que j'y suis, allez, on enlève tout, on va tout replacer. OK. La chaudière, c'est ça. Voilà. Et ça, ça vient là. Et ça, ça vient là. Ensuite, les tuyaux, j'en ai 6 que je vais venir placer là et là. Parfait, il y a de l'eau partout. Ici, on met du charbon. Ici, on met du charbon. Un petit poteau électrique qui va bien. Et c'est reparti. Démunition. Là, il reste des munes. Tout va bien, ça scanne. Est-ce que au niveau énergie, je suis mieux ? Pas vraiment, en fait. Mes deux radars sont au taquet. Je produis toujours 800... Ah ouais, 880 d'énergie, mais ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut que je fasse une deuxième production d'électricité. Je ne vois pas. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que celle-là ne fonctionne pas. Je ne vois pas pourquoi il y a deux entrées et une chaudière si ça ne fonctionne pas. Bon, je ne sais pas. Performance, vapeur, température. puissance de sortie maximale, 900. Je suis à 882. Je pense qu'il faudrait que je refasse une autre chaudière, en fait. Je vais aller chercher du matériel. Je ne sais pas pourquoi, pareil, encore une fois, il doit y avoir un raccourci qui est bizarre parce que je prends des fois des objets sans vouloir les prendre. Alerte, une tourelle sans entrer en combat avec l'ennemi. Regardez la carte pour plus de détails. Ok, la tourelle là-bas. Il y a des ennemis là. 37k, 54k, c'est trop bien fait. Deuxième chaudière, j'ai dit. Une autre tourelle et une autre chaudière. En fait, ça ne servit à rien ce que j'ai fait là. Ça, ça, ça vient se mettre comme ça et ça, ça vient se mettre comme ça. C'est reparti. On va faire un peu la même chose de l'autre côté. Il n'y a même pas besoin de mettre de tuyaux en fait. Ok. Une autre chaudière. Non, ça, ce n'est pas une chaudière. Merde. Une machine à vapeur. Voyons voir. Production, satisfaction. Je ne comprends pas pourquoi mes foreuses électriques ne fonctionnent pas au max. Pourquoi je ne produis que 880 kW j'ai du mal à comprendre. Parce que là, ça, ça fonctionne. Je ne sais pas. Là, j'ai du mal à comprendre l'électricité encore. Bon, pour l'instant, tout tourne correctement. Tout voir bien. Sauf que, voilà, j'ai du mal à comprendre comment l'électricité fonctionne. J'ai deux productions d'électricité. Ça n'a pas l'air d'aller plus vite. Quoique si, au niveau énergie, les radars et des potes. Qu'est-ce que je peux produire de plus ? Tout va plutôt bien. À la limite, je pourrais peut-être faire un truc d'extraction supplémentaire. Deux même, le charbon, le cuivre. On aura trois même. Allez, soyons fous. Une foreuse électrique supplémentaire ici. Une foreuse supplémentaire ici. Tac, du tapis roulant. Pareil ici. Parfait, ça va dépoter encore un peu plus. Au niveau du charbon, idéal, ça serait une de plus. Parfait. Ça, c'est de la prod. Putain, ça envoie le steak. Même le fer, ça envoie un peu trop d'ailleurs. Pas assez de production. Voilà, je vais rajouter un petit four. On va donc rajouter un bras. On peut même en rajouter deux peut-être. Voilà, on va faire le tour des fourneaux. Ça va carrément plus vite là. Les fours, comment ça va ? Allez, on va mettre un radar de plus parce que ça va passer vite. Ah, lui, il n'a pas d'électricité. Tiens, c'est original. Petit pote électrique. Alors, il a presque scanné toute la map. Plus que 7 points. Allez, plus que 2 points. Et on a terminé. Balayage, secteur terminé. Petite épave localisée au sud-est de notre position. Il est temps de partir à explorer cette zone. C'est parti. Voilà, donc, félicitations, vous avez terminé la campagne du tutoriel. Donc, comme vous possédez le jeu complet, vous pouvez continuer à jouer la campagne à un nouvel espoir ou bien lancer une partie en mode jeu libre. Dans tous les cas, il est conseillé de lire les trucs et astuces. Nous vous souhaitons de passer un bon temps dans Factorio et vous remercions pour votre soutien. C'est aussi le moment de se quitter puisque nous arrivons au terme de ce premier épisode qui aura duré pas loin d'une heure quand même, mais une heure où je n'ai absolument pas vu passer le temps. C'est vrai qu'il nous donne envie de découvrir ce qu'on peut faire de plus. On a l'impression qu'on va vraiment pouvoir explorer plein de choses et construire plein de choses, automatiser plein de choses. Ça, ça me fait plaisir. donc, il y aura un deuxième épisode, c'est sûr, il va même arriver assez rapidement et on va pouvoir continuer à découvrir ce jeu ensemble. En tout cas, j'espère que cela vous a plu et que vous mettrez un petit pouce bleu et que vous vous abonnerez et que vous regarderez l'épisode d'après. Allez, sur ce, bonne journée à toutes et à tous et à très très vite. Salut ! Salut !